bonjour et bienvenue dans ma vieille cuisine aujourd'hui ce que je vais préparer c'est un poulet cordon bleu donc pour commencer immédiatement je vais vous présenter les ingrédients du poulet naturellement du fromage suisse du jambon sel poivre farine oeufs et chapelure et naturellement de l'huile d'olive pour faire cuire le tout pour commencer qu'est ce que et je vais mettre mon poulet à l'intérieur et je vais la couvrir d'un autre pellicule et puis là moi je avec mon boulot à part ne trapez pas trop fort vous ne voulez pas quand même déchirer le poulet vous voulez juste l'étendre j'ai maintenant aplati finalement mon poulet maintenant je vais mettre les ingrédients à l'intérieur je vais le faire c'était bon de ne pas laisser quand même une bordure pour pas que justement le fromage fonde comme ça fait que je reste toujours une bordure à côté de mon poulet la même chose avec le fromage la même chose avec avec le jambon et vous continuez comme ça pour chaque morceau que vous avez une fois que vous avez mis votre jambon et votre fromage il faut rouler la viande maintenant serré pour justement que le fromage et le jambon ne sortent pas lors de la cuisson C'est pour ça qu'il est important de ne pas trop frapper notre poulet parce que sinon il va se défaire lorsqu'on va le rouler comme ça et ça ne tiendra pas en place donc on roule chaque morceau que nous avons préparé et mettre dans la farine mais avant je vais partir mon feu je vais mettre de l'huile d'olive pour faire cuire le tout assez pour pas que le poulet colle lorsque celui-ci est cuit donc on commence avec la farine par la suite les oeufs battus Faites sûr qu'il y en a partout et ensuite dans la chapeur je vais commencer à les faire cuire et on recommence pour chaque morceau dans la farine avant dans la lave là-dessus et dans la chapeur maintenant il s'agit juste d'aller tourner pour être sûr que la cuisson se fait uniformément sur tout le poulet ma viande est maintenant cuite je l'ai réservé dans le fourneau je l'ai pour une température basse juste pour laisser ma viande chaude qu'est-ce que j'ai oublié de vous mentionner qu'est-ce que vous pouvez faire aussi une fois que vous avez enroulé votre poulet et le fromage et puis le jambon vous pouvez le mettre dans le congélateur pendant 10 minutes comme ça lorsque vous allez le passer à la farine à l'oeuf et ainsi qu'à la chapeur elle va mieux se tenir lorsque vous allez le faire cuire c'est un petit truc je ne l'ai pas pratiqué aujourd'hui parce que je voulais vous montrer un peu plus rapidement la façon de faire mais vous pouvez quand même le laisser 10 minutes au congélateur pour que la cuisson se fasse mieux pendant ce temps-là, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mes légumes pour accompagnement j'ai coupé un piment vert trois branches de céleri un oignon et deux carottes j'allume mon feu je mette un peu d'huile une cuillère à table à peu près et là qu'est-ce que j'ai l'intention de faire encore une fois c'est pas faire cuire mais au... juste faire réchauffer mes légumes j'aime bien avoir un peu de croquant dans mes légumes lorsqu'on mange là donc je vais commencer avec les oignons une chose que j'ai appris dernièrement c'est que les chinois aiment bien faire cuire séparément leurs légumes étant donné que chaque légume apporte sa saveur ils aiment bien conserver ces saveurs-là individuellement c'est peut-être ce qu'on va faire aujourd'hui c'est vraiment pas long dans à peu près moi je dirais trois-quatre minutes puis le temps en même temps de les faire chauffer les oignons sont maintenant prêts je vais les mettre dans mon plat pour bien c'est à qui j'ai eu j'ai Je vais remettre un petit peu de jus d'olive et je vais faire sauter les carottes. Mes carottes sont maintenant cuites, après 5 minutes de cuisson à peu près, elles sont tendes, mais elles gardent leurs croquants, donc je vais les mettre dans mon assiette. Encore, juste un petit peu de jus. Je vais mettre mon céleri. Mon céleri aussi est cuit, donc je vais le mettre dans mon plat. Il ne reste maintenant plus qu'un petit peu d'huile. Mes poivrons vin. C'est bon. Mes poivrons sont maintenant cuits. Ici, j'ai fermé mon feu, je vais les mettre dans mon assiette. Pendant que je faisais cuire ceci, j'ai fait cuire un peu de riz. Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai mon assiette. Mon riz, moi je le fais cuire au micro-ondes. C'est bon. Et tout si bon, je trouve. Je vais le faire cuire au micro-ondes. Voilà. Et maintenant je vais mettre mon poulet, j'ai gardé réchauffé à l'intérieur de mon petit four. Et vous pouvez terminer en soucoudrant un petit peu de persil. Et voilà. Voilà ma présentation pour mon poulet cordon bleu. J'espère que vous avez aimé la recette, elle est très facile à faire. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cliquez en bas sur le pouce vers le haut. Et puis, si vous aimez mes recettes, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. D'ici la prochaine fois, faites attention à vous et... Kénavo! ... ... ... ... ...